Je me suis fait évidemment démonter par toute l'extrême droite française. C'est une double première. C'est la première fois qu'on fait deux en même temps. C'est la première fois dans un théâtre. Trop bien. Pas mal, hein ? D'ailleurs, j'ai regardé sur Instagram, elle est plus forte, c'est ça ? Ah bah, elle est trois fois plus forte, ouais. 385 000 versus 207. C'est pas sympa de comparer la taille comme ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, on vous arrête plus ici pour faire des selfies ou à l'étranger ou par exemple au Liban ? Au début, il y avait un truc un peu marrant, c'est qu'elle, on l'arrêtait au Liban. Elle me regardait un peu en mode, c'est moi la star ici. Et je lui dis, attends, tu vas voir quand tu vas être en France. Puis en France, c'était moi. Et je dis, voilà. Et il y a un moment où des fois, ça s'inverse. Et là, elle, elle a les boules quand c'est moi qui ai arrêté au Liban. Et moi, j'ai les boules quand c'est elle en France. Et moi, il me zappe. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on est mariés. C'est quoi une vie de musicien ? Moi, j'ai l'impression, le fantasme, vous réveillez en musique, vous chantez tout le temps, vous parlez musique. Avec les enfants, vous parlez musique. On fantasme tout ça. Non, c'est un peu vrai. Et même des fois, on se dit, bon, on parle de quoi ? Et puis, on se dit, bon, on va parler musique. C'est ce qu'on donne à nos enfants. Aujourd'hui, à nos enfants... Ils font de la musique, les enfants ? Ils ont quel âge, à peu près ? Deux ans et demi, presque trois ans pour le grand. La petite, elle a un an. Et moi, j'ai une grande fille de 14 ans aussi. Lily qui fait de la musique. Elle fait beaucoup de musique maintenant. Qui a la grande fille de la musique. Vous faites de l'éveil musical avec les petits. C'est incroyable. Mais quand on voit comment nos enfants ne font que ça... Là, tu te rendes compte, quand tu les vois, tu dis... Ah oui, mais en fait, moi, c'est ça que je suis en train de leur donner tout le temps. En fait, 24 heures sur 24, 7 jours... Inconsciemment, même. Inconsciemment, je ne fais que ça. Je suis tout le temps en train de chanter avec eux, tout le temps en train de les faire danser, tout le temps en train de mettre une musique. Du matin au soir, on ne fait que ça. Vous, vous avez été Esmeralda, c'est-à-dire, sur votre bio, Instagram encore, il y a marqué Esmeralda. Oui, parce qu'on est en tournée en ce moment, en France. Mais ça fait depuis 2016 que je joue le rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Et c'est une très belle expérience, très belle aventure qui continue, qui fait le tour du monde. Esmeralda, c'est une gitane, c'est une bohémienne. Elle rapporte un côté un peu solaire. C'est une étrangère aussi. Donc, je coche les cases. Vous, comme ça, vous ne vous suffit pas à la musique, on est là au théâtre. Donc, c'est un homme qui boit rêve toujours, d'un homme qui écoute. C'est quoi le pitch ? Un homme qui boit rêve toujours, d'un homme qui écoute. Deux potes qui se rencontrent à trois moments différents de leur vie et qui parlent de sujets compliqués et qui nous réconcilient avec l'idée que tout n'est pas parfait, qu'il n'y a pas de solution à tout et qu'il faut accepter que tout ne soit pas tout noir ou tout blanc. Vous gardez votre trompette quand même sur scène. Oui, mais c'est un autre sujet. Et donc, c'est Thibaut de Montalembert, c'est ça ? Montalembert, oui. Pardon, qu'on a connu dans 10%. Et ce qui est rigolo, c'est que lui, il joue un Algérien et vous, un Français. Vous vous foutez de nous, c'est ça ? Non, on essaie vraiment de mettre en pratique, à travers l'acting, ce dont on parle. Comment se mettre dans la peau de l'autre pour le comprendre ? Il n'y a rien de plus important que d'être capable d'être en empathie. Comment on peut donner envie à des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, en concert ? Déjà, je pense que ça fait partie de l'éducation. Comment on étudie les maths, la physique, etc., qui est aussi une petite part pour l'art, le spectacle, la musique et tout ça. Donc, ça devient en quelque sorte un éveil. En 2011, à l'UNESCO, vous recevez le titre de jeune artiste œuvrant pour le dialogue entre le monde arabe et occidental, c'est ça ? À l'époque, j'étais jeune. Il y a peut-être aussi une sensibilisation, vous, pour vous, c'est important ? Non, mais globalement, l'art est un médium qui nous réunit et qui, normalement, comme le cinéma, comme l'art, comme le théâtre, comme la danse, comme tout, ce sont des arts qui sont censés nous permettre d'unir nos âmes, nos connaissances, nos sentiments, nos émotions, etc. Et donc, du coup, systématiquement, dans tout ce que je fais, il y a toujours cette nécessité, cette envie, ce besoin de n'exclure personne. Je n'aime pas cette idée que, quand quelqu'un parle, il utilise volontairement des vocabulaires que beaucoup de gens ne connaîtront pas. Et donc, du coup, il y a cette idée de dialogue, de compréhension, de se comprendre. D'accessibilité. D'accessibilité, oui. J'ai adoré un de vos postes, quand il y a eu l'affaire Naël. Vous avez eu cette phrase, un policier a tué Naël, les émettiers le tuent chaque nuit un peu plus. Donc, avec les émeutes, une idée, si on avait appris à tous ces jeunes à jouer des instruments de musique, quand ils étaient petits, les émeutes seraient de grands orchestres de protestation et tout le monde aderait à la cause. C'est vrai que vous critiquiez, moi, je l'ai trouvé vachement bien. C'est même plus que ça. Moi, je me suis fait, évidemment, démonter par toute l'extrême droite française, qui ont considéré qu'évidemment, j'étais naïf. L'extrême gauche aussi, qui, certains m'ont tapé dessus en disant, mais vous croyez que c'est avec la trompette qu'on va régler les problèmes de racisme et de je ne sais pas ? J'ai dit, non. Stop. Arrêtez vos conneries. C'est vrai, premier degré, c'est quand même dingue. Moi, en fait, en 2013, j'ai fait un clip radicalement contre le Front National. C'était un choix délibéré. J'avais besoin de l'exprimer, ce truc-là, parce que j'ai moi-même vécu le racisme en France, parce que mon père a vécu le racisme, parce que ma mère a vécu le racisme en France. Et j'en ai parlé à ce moment-là, j'ai fait ce clip. Ça a été très difficile parce que je m'en suis pris plein la gueule, évidemment. Et après, à partir de ce jour-là, plus rien n'a été pareil. On m'a proposé, et j'ai accepté, à un moment donné, dans des moments difficiles que la France est en train de vivre, de représenter quelque chose, et j'ai accepté de le faire. Je ne me suis pas caché derrière mon doigt. Rendre un hommage aux victimes des attentats de 2015, être présent pour les funérailles de Tinius et de jouer pour lui. À ce moment-là, c'est quand même des moments forts. D'être présent avec Sting pour la réouverture du Bataclan, etc. Donc, j'ai joué ce rôle et j'ai accepté de jouer ce rôle. Dès lors que tu acceptes de jouer un rôle symbolique, tu deviens une cible. Et je l'assume, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Iba, ça la rend dingue. Mais moi, étant arabe, d'origine chrétienne, moi, je ne vois pas le musulman comme une menace pour moi, par exemple. Parce que le musulman, c'est mon frère. Je vis avec lui tous les jours au Liban. Et je ne vois pas l'occidental et le chrétien comme un ennemi non plus. Je suis français. Et je suis 100% français aussi. Donc, vous voyez, j'ai l'impression d'être là, tiraillé entre les deux. Et je leur dis, les gars, venez, venez tranquillement. Je peux être un petit trait d'union, mais vous me tirez un peu trop. Oui, mais vous me tirez un peu trop. Voilà, vous me faites un peu mal, là, les gars. Vous me faites un peu mal. Mais j'accepte de jouer ce rôle parce que je me dis, si je ne le fais pas, je suis un gros égoïste qui est tranquille, qui gagne bien sa vie avec la musique. On ne va pas se voiler la face. En fait, voilà, dès que je l'ouvre, et puis on me sort les dossiers, les vieux trucs, etc. C'est systématique. Je me suis habitué à ça et je le vis avec beaucoup de philosophie. Je vois un couple radio-artiste qui réussit, qui fait plein de choses. Vous êtes heureux ? Oui, mais même les gens heureux ont une histoire. Parce qu'on dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire. On a tous, on est heureux dans l'absolu. En tout cas, je suis très reconnaissante pour toutes les belles chances que j'ai, pour mes enfants, pour ma santé, pour mon époux. Après, la vie, c'est des hauts et des bas. Ce n'est aussi pas que nous, c'est aussi le monde entier, tout ce qui se passe autour de nous. Donc, dans l'absolu, être heureux, oui, je suis très reconnaissante pour tout, mais en même temps, on passe par des périodes très difficiles aussi. Merci. Merci, trop bien. Oui, il nous regarde. Merci. On n'a pas goûté, par contre. Vas-y. Vous pouvez goûter. Ben oui. Franchement, moi, j'en prends une. Vous pouvez même prendre une branche, l'assiette, tout ce que vous voulez. Comme bien.